J'espère que nos intervenants suivants sont prêts. On va accueillir maintenant nos amis belges, M. Vincent Léone et M. Pierre Muraille, du Centre de ressources et d'évaluation des technologies pour les personnes handicapées de Namur. Une de vos missions est d'aider à la mise en place d'outils informatiques en classe. Il me semble que votre projet NVDA et toi concourt à cet objectif. Merci beaucoup, Bénédicte. Bonjour à toutes et à tous. Encore merci, Fernando, de nous avoir invités à participer à ces journées. Nous, effectivement, on va vous parler un petit peu du projet NVDA et toi. Une grande partie de notre travail, c'est vraiment de réaliser de la veille technologique. Et lors de cette veille technologique, on découvre des outils gratuits. Mais on est souvent déçus par les outils gratuits. En tout cas, nous, on s'est aperçu que très souvent, il y avait d'excellentes idées, mais que c'était des outils qui étaient bricolés par des parents, par exemple, d'enfants déficients visuels dans une cave, et que l'idée était bonne, mais que ce n'était jamais assez abouti. Et lors de notre veille technologique, on est tombé sur un outil qui, lui, est gratuit, qui est en plus sans pub, parce que souvent, les outils gratuits, c'est un petit peu ça, le problème. C'est la publicité qui apparaît. Mais surtout, c'est du gratuit solide. NVDA n'a plus à faire cette preuve. On sait tous aujourd'hui que c'est un lecteur d'écran qui est très fonctionnel, qui est utilisé par un grand nombre de déficients visuels, en tout cas chez vous, en France. De notre côté, nous, en Belgique, on s'est aperçu que, même si c'était assez connu, ce n'est pas un lecteur d'écran qui est beaucoup utilisé. Et donc, ça, ça nous a fortement interpellés. Et en discutant avec le secteur, on s'est aperçu que s'il n'était pas assez utilisé, pas beaucoup utilisé, c'est parce qu'il n'existait pas de contenu de formation pertinent. Effectivement, si vous tapez NVDA sur YouTube, sur Internet, vous allez pouvoir retrouver des vidéos, mais des vidéos qui sont très longues, qui durent une heure de présentation. Et le public, quand la vidéo est terminée, généralement, il est oublié ce que ça racontait au début. Et donc, c'est en partant de ce constat qu'on a décidé de réaliser des vidéos d'informations sur le lecteur d'écran NVDA. En pratique, c'est 20 capsules vidéo qui vont être réalisées, 20 capsules vidéo qui vont être divisées en 4 thèmes. On va retrouver tout pour bien démarrer. On va retrouver aussi des vidéos autour d'NVDA et du braille, d'NVDA au quotidien. Ça, ça parle un petit peu plus de comment aller sur Internet avec NVDA, par exemple. On va retrouver aussi comment aller plus loin. On vous a présenté un petit peu les rudiments d'NVDA. Voici quelques ressources pour aller plus loin. C'est un petit peu l'idée. Par notre projet, on veut aussi réduire la fracture numérique qui existe encore, qui est liée trop souvent aux solutions commerciales qui sont bien trop coûteuses. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Pierre Muraille, qui va vous parler plus de l'aspect vidéo. Bonjour à tous. Voilà mon nom est Pierre Muraille. Je travaille plus sur le projet Les Tactiles à l'Université de Namur. Mais je travaille beaucoup avec mon collègue Vincent Léon, qui m'a sollicité pour lui donner un coup de main pour ce projet LVDA. Alors c'est vrai que pendant le premier confinement, on a dû tous, tous mes collègues et moi, on est une quinzaine en tout, nous avons dû rentrer chez nous pour ne plus bouger. On a eu la bonne idée de prendre chacun avec nous un iPad sous le bras. Et pendant ce long premier confinement, on s'est tous mis d'accord et nous avons réalisé un grand nombre de tutoriels vidéo, grâce aux captures vidéo qu'on peut faire sur ces machines. Et on en a réalisé un peu plus de 150. On a mis sur le site du crête pour l'instant et ça nous a fort emballé. On trouve que ce support, ce média vidéo de courte durée, d'une minute, une minute cinquante, est très efficace. Et donc, si vous voulez, ces premières 20 capsules vidéo pour LVDA ne sont pas faites uniquement pour le déficient visuel, mais on veut aussi cibler les familles de ces personnes et les professionnels qui les entourent. Donc, ce sont des courtes vidéos qui sont aussi destinées à ce public-là. Alors, le format de ces vidéos, comme je vous le disais, une minute, une minute vingt, c'est pour pouvoir bien garder l'attention jusqu'au bout et ne rien perdre. Donc, elles vont être très concentrées. Elles ne traiteront qu'un court sujet à la fois. Et surtout, et c'est pour moi le plus important, nous voulons placer vraiment la personne déficiente visuelle comme acteur. D'ailleurs, elle est acteur. En plus que Vincent, qui est à l'initiative de ce projet, ce sont des déficients visuels. Je suis le seul voyant à avoir été accepté pour le projet, si vous voulez. Donc, ils seront à chaque étape les déficients visuels de ce projet, mais aussi, ce seront des acteurs. C'est-à-dire qu'on va essayer que pour chacun des vingt clips vidéo, ce soit un déficient visuel différent et qu'ils puissent en faire la présentation avec un même fil conducteur. Voilà. Alors, moi, je vous propose de vous lancer une petite bêta vidéo d'une minute qu'on a faite avec Vincent. Je lance le clip vidéo d'une minute. N-V-D-A. N-V-D-A. Et toi ? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment, grâce à des raccourcis clavier, on peut modifier le débit de la synthèse vocale d'N-V-D-A. C'est parti ! J'appuie sur les touches contrôle, majuscule et N-V-D-A pour accéder aux différentes options de la synthèse vocale. Tout en maintenant ces touches appuyées, j'appuie sur flèche droite jusqu'à entendre débit. Voilà, voilà. Vous avez un petit aperçu, mais ce n'est qu'une bêta. Elles seront bien mieux, les suivantes. Et c'est vrai que, comme Pierre le disait, l'idée ici, c'était vraiment de présenter un petit peu le concept du projet. On est vraiment bien conscients que ce n'est pas du tout abouti, mais voilà, on voulait, ça nous tenait à cœur de vous montrer ce que ça peut donner en pratique. Et c'est vrai que, comme Pierre le disait, c'est très important pour nous, au Créate, de placer l'expérience d'usage de chaque déficient visuel comme expertise, finalement. Car trop souvent, la personne déficiente visuelle, ou peu importe le handicap, est réduite au simple rôle de bénéficiaire, alors qu'elle a des compétences qui peuvent être utiles aux professionnels, mais aussi aux parents et aussi à d'autres personnes déficientes visuelles. Merci beaucoup, en tout cas. On se réjouit d'entendre vos questions. Pascal, aurais-tu des questions ? Alors, moi, je n'ai pas reçu de questions et je n'en ai pas vraiment qui me sont venus à l'esprit. En revanche, je tiens à vous féliciter, vous remercier pour cette initiative, parce que je pense qu'effectivement, c'est une des grosses difficultés. et étant formatrice de longue date auprès des déficients visuels, on se rend bien compte que la formation est l'auto-formation, parce que la formation, c'est une chose, mais comme vous le disiez, ça a un coût. Et en plus, rien qu'avec l'éloignement géographique, beaucoup d'utilisateurs, en particulier justement les individuels et puis les parents, beaucoup de gens se retrouvent éloignés de la formation. Et cette culture de la vidéo courte et efficace, ça se développe un peu partout. On l'utilise pour un tas de choses dans notre vie quotidienne. Et je pense que c'est très, très bien que vous soyez emparés du sujet et que vous ayez pu produire ces tutoriels. Donc, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Merci. Moi, j'aime permettre une question. Ces capsules, elles seront mises à disposition gratuitement sur votre site. Il n'y a pas de frontière numérique entre la Belgique et la France. Moi, je vois très bien l'usage qu'on pourrait en faire en formation ou au moins conseiller à des futurs professionnels qui font de la formation pour les personnes déficientes visuelles, de les utiliser comme support, de les promouvoir. Donc, voilà, comment ça va être diffusé ? En fait, nous avons prévu de réaliser un site Internet qui va héberger ces capsules vidéo. Et donc, effectivement, on pourra les consulter partout dans le monde ou de n'importe qui, on pourra les consulter. Mais au-delà de ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'idée aussi, c'est de créer, de réaliser une campagne de communication à plus grande échelle et aussi de créer un groupe Facebook d'entraide sur NVDA parce qu'on sait que maintenant, énormément de choses passent par Facebook. On va essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut se greffer à d'autres projets ou contacter des choses, des personnes qui réalisent d'autres initiatives. Par exemple, la communauté, on ne revient plus sur le nom, mais nvda.fr, le site Internet, on sait qu'ils font aussi plein de choses. Et donc, l'idée, c'est de voir comment tout ça peut se combiner. Tout ça serait gratuit, bien entendu. Évidemment. Moi, je pense beaucoup aussi aux parents et aux accompagnants de la vie scolaire. C'est vrai que les parents qui se retrouvent avec un enfant déficient visuel, l'exemple pour la vitesse de la voix, c'est pertinent. Et c'est vrai que ça peut être un réglage dont on a besoin souvent. S'il faut aller le chercher dans la doc d'NVDA, bien sûr, il y est. Mais c'est vrai que ça nécessite d'aller l'ouvrir, de comprendre le langage, de chercher. Et vraiment, je trouve cette initiative vraiment très, très intéressante. C'est gentil. Oui, c'est pour ça qu'on va vraiment mettre du visuel aussi avec des captures d'écran et des caméras au-dessus du clavier montrant les raccourcis pour que ça puisse parler effectivement à ses professionnels et aux parents. Peut-être que vous pouvez justement décrire la façon dont vous avez filmé pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo. Parce qu'effectivement, je pense que vous avez vraiment travaillé la façon de prendre l'image pour que ça soit éducatif. Bien sûr. Donc, ce qu'on va essayer de faire à chaque fois, en tout cas, c'est qu'il y ait sur la vidéo une capture du clavier. Donc, on a un bras avec une caméra qui prend uniquement sur le clavier, enfin, qui prend le clavier et les mains qui font les raccourcis dessus. Une capture vidéo reprenant l'écran NVDA. Dans ce cas-ci, ce n'était pas très pertinent parce qu'augmenter ou diminuer le débit vocal, il n'y a rien qui se passe à l'écran sur NVDA. Mais ce sera peut-être le cas plus tard pour effectivement rassurer les parents ou les professionnels. Et voilà, il y aura toujours aussi le déficient visuel qui parlera lors de la vidéo. Il y aura une petite capture vidéo, enfin, un petit selfie, on le verra dans le coin de l'écran. Donc, c'est vrai que Pierre est vraiment d'une aide précieuse pour réaliser tout ce côté visuel vidéo. Et ce qui est vraiment aussi très intéressant, c'est qu'on fait ça. Au Crète, on a la chance d'être en bonne connexion avec beaucoup de déficients visuels. Et donc, on a vraiment un collectif d'usagers qu'on voit très souvent. Et en fait, le fait de réaliser ce projet, ça leur permet à eux aussi de développer plus de compétences. Parce que ce n'est pas rien, il faut regarder correctement la caméra. Enfin, c'est toute une démarche de faire une vidéo. Merci beaucoup pour votre intervention et présentation. Pascal, aurais-tu eu d'autres questions ou est-ce que je peux me permettre de passer à l'intervention suivante ? Non, je pense que je n'ai plus de questions. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Merci. Merci à vous, Pierre et Vincent. Merci, plaisir. Pour ce temps d'échange et cette présentation très intéressante dont on voit bien l'application en formation. Merci. 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 Merci.